C'est une rencontre, cette action. Ça a été une rencontre à deux niveaux. Une première rencontre entre un représentant du centre social, le directeur, qui était invité à une inauguration des logements adaptés en 1999. Et au cours de cette inauguration, il y a eu évidemment les discours officiels. Et ensuite, des personnes sont restées, des personnes ont été invitées à rester. J'en faisais partie. Et donc, au cours de ce moment festif, on a discuté. Et puis, ils m'ont posé toute la problématique des gens du voyage de façon générale, mais plus particulièrement à Mourinx, avec toute l'histoire. Le fait qu'ils étaient issus de deux familles initiales qui étaient à Mourinxbourg depuis la libération, la fin de la libération, et que cette communauté, petit à petit, s'étoffée, a rencontré les difficultés que rencontrent les communautés tziganes, manouches et autres ethnies. Et donc, le centre social a été sensibilisé par cette question-là. En même temps, il a été interpellé par une commande publique. Le schéma départemental des gens du voyage, la circulaire de 1998 de la CNAF sur le nouveau cadre d'intervention des centres sociaux. Voilà un peu la commande institutionnelle. Il a fallu faire avec ça. Et puis, une opportunité s'est présentée. Et je passe la parole à Eugénie. Moi, j'ai eu la chance de connaître les enfants manouches à l'école de Mourinxbourg l'année 2000. Parce que moi, je faisais une animation dans le cadre de la cantine scolaire sur les chants et les danses de l'Amérique latine. On a préparé un spectacle pour la fin de l'année, c'est-à-dire le mois de juin. Et il faut dire que ce sont les enfants manouches qui sont accrochés le plus à ce que je faisais. Et depuis cette rencontre, les enfants, quand ils me retrouvaient par ailleurs, par exemple dans la rue ou au marché, ils me demandaient pourquoi je ne viens plus et pourquoi je ne viens pas chez eux pour les voir. Bon, je me disais que c'est les enfants qui m'invitent, mais les parents, c'est autre chose, je ne peux pas partir comme ça. Mais comme ils s'insistaient à chaque fois, c'est quand que tu viens. Donc, un dimanche d'octobre, je me rappelle, l'année 2000, je suis partie l'après-midi chez eux, au quartier La Varte. Et la première maman que j'ai rencontrée, c'est Luis Elfric. Et bon, elle m'a bien reçue. La première question qu'elle a posée, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants ? Parce qu'elle pensait que je venais dire que les enfants, ils ont fait quelque chose de mal. Et je lui ai dit, mais non, 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 au contraire, les enfants, ils sont très bien. Et bon, vous avez vu que j'ai commencé à faire des animations à l'école. Et donc, je lui ai dit, si vous voulez venir, ou si les familles sont d'accord, moi, je peux continuer à faire des animations ici, chez vous, le samedi après-midi, faire la rencontre des mamans, des parents. En fait, les premiers, c'était les mamans. Aujourd'hui, franchement, c'est un exploit. Il y a les pères avec moi aussi, là. C'est incroyable. Les besoins, ils sortaient tout seuls. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui proposais les choses, l'animation culturelle, musicale, oui, parce que c'est ça que je savais faire. Et donc, une des mamans, une des mamans, ils m'ont dit qu'une des fois, qu'elle ne pouvait pas aider les enfants à l'école pour faire les devoirs. Et donc, je dis, mais oui, mais au centre social, il y a une aide aux devoirs. Et c'est comme ça que l'année d'après, les enfants, ils ont pu être inscrits à l'aide aux devoirs au centre social. Moi, c'est plutôt le centre social de Morinx, parce que je les remercie beaucoup, parce qu'ils ont fait tellement pour nos enfants. Parce qu'il fallait savoir, pour l'école, pour nos enfants, ce n'était pas trop évident. Parce que, bon, pour l'école, pour nous, c'était très dur. Et quand on les a mis à l'école à Morinxbourg, Sophie et Eugénie, beaucoup nous ont beaucoup aidés. Elle est très bien accueillie, parce que, vraiment, il y a certains des gens qui croient que les gitans, enfin, les gens du voyage, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais quand ils connaissent vraiment, c'est quelque chose de... Comme tout le monde, quoi. Ils sont bien accueillis. Au contraire, quand ils viennent chez nous, après, ils disent, bon, on voudrait revenir, tout ça. Et c'est pour ça que je remercie la ville de Morinx, surtout, parce que, vraiment, c'est une ville qui est accueillante. Elle nous accueille vraiment bien comme il faut. Comme disait mon cousin, ici, nous ne sommes que de la famille. Nous sommes des cousins et des cousines. Et puis, bien sûr, que sans le centre social, bien sûr, cette journée, pour nous, n'aurait pas été... Il a pu y avoir lieu, parce que, sans le centre social, on n'aurait pas pu faire nos enfants aller, comme le disait, jeunis, au lait de devoir. Parce que, nous, en tant que gens du voyage, nous, on n'a pas eu ce privilège de pouvoir aller à l'école. Pouvoir apprendre à l'école, comme les enfants normales de tout le monde. Moi, pour ma part, j'ai appris à lire, j'avais 30 ans. Et vous savez, quand on apprend à 30 ans à lire, c'est très dur. J'ai commencé à lire, j'ai commencé à écrire au bout d'un an. Et puis, ce privilège que nous, nous avons pu avoir, maintenant, nos enfants, ils l'ont. Il y a eu, surtout, un respect entre les gens sédentaires et puis les gens du voyage. Et puis, comme on avait pu dire, génie, ils ne nous ont jamais imposé les choses. Ils nous ont toujours demandé. Ce geste-là, nous, ça nous a fait vraiment plaisir, parce qu'on ne nous a pas diminués, on ne nous a pas rabaissés. Aujourd'hui, nous sommes là. Pour pouvoir dire merci à tous ces gens qui nous ont pu nous aider. Je suis sûr qu'ils le referont encore. Et puis, pour celui qui fait partie, comme ces gens-là, d'une association, je vous dis que nous, les gens du voyage, nous ne sommes pas des gens, comme des fois, les gens nous perçoivent. Nous sommes accueillants. Nous sommes gentils. Bien sûr, il y en a, comme dans toute catégorie, des gens qui ne sont pas trop accueillants. Mais je vous dis, si vous laissez venir les gens vers vous, comme nous, nous, on sait aussi s'intégrer dans la société. Et puis, c'est ce qu'on veut. Et puis, c'est des gens comme Eugénie, comme Sophie, comme le directeur, qui nous ont donné ce privilège de pouvoir nous insérer dans la société. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Nous, jour du voyage, on essaye de s'insérer dans la société pour être des messieurs et des madames de tout le monde. Et je vous remercie pour cela. Moi, je suis contente aussi d'Eugénie. Elle a fait beaucoup avec nos enfants, mais nous aussi, parce qu'elle nous a fait découvrir l'atelier à la cuisine. Elle nous a fait des sorties avec les enfants. Et on est beaucoup contents pour ça. Ils ont fait des projets aussi pour faire un voyage. Ils ont travaillé les jeunes de chez nous. Et ça, on a été très contents. Et les enfants aussi. Je dis merci au directeur, à Eugénie, au centre social de Mourinx. Et qu'ailleurs, il faut pareil. Ce qui freinait aussi pour aller à l'aide aux débois, c'est le transport. Parce qu'il y a deux kilomètres de l'école de Mourinsbourg, où ils sont jusqu'au centre social. Donc ça aussi, on a négocié. En tant que centre social, on a négocié avec la mairie de Mourinx. Mais le transport s'était pris en charge à partir de l'année 2002 pour la mairie. Et avec un animateur du centre social, on allait les récupérer à l'école. Après, on allait au centre social pour l'aide aux débois. Et après, on les ramenait chez eux. Et donc, on avait fait, mardi et jeudi, on faisait la navette. Et vendredi, il y avait la navette de la mairie pour les amener. Mais après, les parents, ils venaient les récupérer. Pour les impliquer petit à petit aussi à prendre cette démarche. Ils s'arrêtaient à l'école primaire. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y en avait trois jeunes filles et deux garçons qui s'étaient déjà déscolarisés. Et qui voulaient, comme Maïko a dit, apprendre à lire, à écrire, continuer à renforcer les connaissances. Donc, nous, au centre social, à ce moment-là, on a répondu. On a répondu. Ils venaient les jeudis après-midi. Après, on ne pouvait pas continuer parce que ces jeunes filles, ils en avaient entre 13 et 14 ans. Et l'obligation scolaire, c'est jusqu'à 16. On ne pouvait pas se mettre à porte-à-faux avec l'éducation nationale. En 2002, il y a un comité de pilotage qui s'est créé au centre à Mourins, avec les représentants de la ville et tout, pour voir comment les recevoir au collège et comment faire un accueil mais adapté. Parce qu'eux, ils ne savaient pas tout à fait le niveau des sixièmes. Ils ne pouvaient pas suivre. Et nous, avec le comité de pilotage, on ne voulait pas les mettre en échec. Et donc, c'est en 2002 que c'est comme ça qu'est née la première classe passarelle au collège. Tout ce travail-là, de plus de 10 ans, c'est un travail qui visait justement à montrer ce que vous disiez, monsieur, c'est que la communauté manouche est comme tout le monde. Et donc, le but du centre social a été de montrer qu'on pouvait passer d'une situation de rejet, de population qui s'observait, et qui ne se reconnaissait pas à une situation qui s'est quand même améliorée. Mais il reste encore du temps. Et il reste du travail à faire. Votre souhait d'avoir un lieu de culte, par exemple, est un souhait qui doit être respecté. Et j'espère qu'à l'avenir, on pourra travailler ensemble sur cette possibilité, mais aussi la possibilité d'avoir sur votre quartier, la Barthe, un lieu où, pouvoir réaliser les événements familiaux, les baptêmes, les mariages... Pour la communauté évangélique. Voilà. Du travail, il en reste encore beaucoup. Et vous pouvez être assuré que le centre social continuera à s'investir à vos côtés. Et vous pouvez être assuré que le centre de l'entreprise est en train de se déroule. Et vous pouvez être assuré que le centre de l'entreprise est en train de se déroule.